Musique On est là en train de manifester dans un tous ensemble, à l'appel d'une grosse inter-syndicale, notamment Girondine, puisqu'on est 11, organisation syndicale appelée de nouveau à manifester aujourd'hui, avec des organisations également étudiantes et lycéennes, contre une réforme extrêmement brutale et injuste, qui veut faire travailler tout le monde depuis longtemps. Et donc on sait bien qu'à partir du moment où on durcit les critères pour pouvoir toucher sa retraite, comme c'est le cas dans le projet de réforme Macron-Borne, beaucoup de gens n'arriveront pas à atteindre ces critères-là, et donc de fait les pensions vont baisser. Donc c'est un mensonge extrêmement éhonté de la part du gouvernement. Quand ils expliquent que la réforme n'est pas là pour baisser les pensions, bien au contraire, la conséquence directe qu'aura cette réforme, c'est notamment celle de baisser les pensions des futurs retraités. Musique 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 En construction, les gens ne sont plus en activité dans le bâtiment des travaux politiques, à partir de 57-58 ans, ils sont déjà partis en diaptitude, ou licenciés pour des pseudo-raisons, parce qu'ils ne sont plus aptes à travailler. Donc nous on réclame la retraite à 55 ans pour tous les métiers pénibles, c'est-à-dire tous les métiers grosso modo du bâtiment des travaux publics. Les gens sont usés, il faut que les patrons payent, parce que les patrons ne payent pas l'usure prématurée des gens. Macron il veut nous faire travailler jusqu'à 64 ans, à 64 ans, un ouvrier, il y a de grandes chances qu'il soit même déjà mort, puisqu'un ouvrier vit 7 ans de moins qu'un cadre. Musique Il faut vraiment que les salariés soient reconnus dans nos métiers pour la pénibilité et la dangerosité. On a un mort par jour travaillé sur nos chantiers en France et on a un accident avec arrêt toutes les deux minutes. Voilà, un salarié sur 18, un accident de travail par année avec arrêt. C'est ça les données, c'est du factuel, c'est vérifiable à la CARSAT. Et voilà, c'est pour ça la pénibilité, la dangerosité, il faut que ça soit reconnu et non essayer de dire qu'il faut faire travailler les salariés jusqu'à 64 ans, parce qu'en réalité, ils ne travailleront pas. Musique On parle des métiers des maçons, des coffreurs, des bancheurs, on parle des peintres, des gens de l'industrie routière qui nous font l'enrobé sur les routes, on parle de ceux qui nous font les ouvrages d'art. Tous les métiers du bâtiment des travaux publics sont concernés. À 57 ans, ils ne sont plus sur les chantiers. Ils ne sont plus. Ils sont partis en aptitude, ils sont partis en invalidité, ils ne sont plus sur les chantiers. Donc oui, il faut qu'à 55 ans, ils puissent commencer à prendre une retraite normale et se reposer des années de labeur qu'ils ont fait. Musique Quand on dit comme M. Mélenchon, ou comme au Sénat et à l'Assemblée nationale, où ils font la retraite à 80 ans, qui sont d'accord dans les hémicycles et qui dorment dans les hémicycles, je peux vous assurer qu'on peut avoir la retraite à 80 ans dans ces conditions. Mais je ne pense pas qu'avec nos patrons, on puisse faire la même chose. Dans les sociétés privées ou dans les collectivités territoriales, je ne pense pas qu'on puisse dormir pendant son temps de travail. Donc, venez vivre avec nous à 1 200 euros par un mois et vous allez bien voir ce que ça donne. Et vous verrez bien qu'on ne peut pas vivre à 1 200 euros et survivre. On ne fait que survivre, on ne vit pas. Venez avec nous à moi, venez, 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 venez vivre, on verra bien. Musique Nous, on est en ligne de venir à la question de la répartition des richesses. C'est ça qui est interrogé au travers de cette réforme. Il y a des richesses énormes produites dans le pays. Et donc, il est normal qu'une part de ces richesses-là permette aux ceux qui ont travaillé, les travailleurs, de partir le plus tôt possible. Nous, on pense qu'on peut partir à partir de 60 ans et bien avant, notamment à partir de 55 ans, concernant les métiers dits pénibles qui concernent 40% des emplois en France. Musique Et de nouveau, le président du corps a été auditionné à l'Assemblée nationale récemment et il dit bien, il dit bien qu'il n'y a pas de péril en la demeure et que le système est périn et peut perdurer bien longtemps comme ça, au moins jusqu'à 2070 de mémoire. Donc, la question est-ce qui a été mis en avant, la question de 12 milliards de déficits sur le budget, un budget qui est de plus de 350 milliards par an, la question de 12 milliards qui n'est que temporaire, en plus, c'est hors quelques années, on voit bien être un argument fallacieux pour expliquer que le système est mis en Paris, là, c'est faux. La réalité, c'est ce que nous, on dit, c'est que compte tenu des critères qui ont été durcis, qui veulent durcir pour atteindre la possibilité de toucher à une retraite, la conséquence, ça va être une baisse des pensions. Et donc, les gens, ils ont besoin de vivre. Donc, à partir du moment où votre pension ne vous permet plus de vivre, ils vont en faire quoi, les futurs retraités ? Eh bien, ils vont aller vers les systèmes assuranciels, ce qu'on appelle la capitalisation, les systèmes privés. Et c'est bien ça, notamment, qu'a le gouvernement. Il avait en tête, en 2019-2020, quand ils ont voulu mettre en place un système à part points qui, également, avait pour conséquence de baisser les pensions. Là, en durcissant ces critères-là, les pensions ont baissé. Et c'est, du coup, envoyer dans les bras, les mains et les intérêts des assurances une grosse part des retraités qui voudront, de fait, pouvoir vivre décemment de leur travail. Et c'est bien ça qu'il y a derrière, le projet de Macron. C'est mettre une dimension de capitalisation dans un régime, aujourd'hui, qui est celui de la solidarité. Oui. Sous-titrage ST' 501